... Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'En Bref. Et pour commencer, je vous souhaite une bonne année 2013 au nom de toute l'équipe de TV8. L'année 2013 débute bien pour le musée Barcoin puisqu'il vient de signer une convention avec le Craft Museum de Délie. Pour la ville de Clermont-Ferrand, ce partenariat permettra de renforcer sa collaboration avec cette institution et de renforcer son réseau et son rayonnement. Il est important, il est intéressant parce que c'est un musée qui est effectivement une grande collection de textiles, vraiment tout à fait extraordinaire, et qui plus est aussi une manière de travailler et de présenter les choses différemment. Donc l'intérêt c'était de faire un échange avec eux, de voir ce que nous effectivement nous faisions, ce que eux faisaient. Donc vraiment dans l'idée de travailler ensemble, à la fois sur l'idée peut-être de la présentation des pièces et aussi sur la façon dont on peut aborder avec un public différent les différents textiles justement. Donc l'intérêt c'était ça, c'était de voir comment l'un et l'autre dans leur pratique en fait faisaient et comment à l'intérieur du musée les pièces pouvaient être effectivement présentées. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis très heureuse d'être ici, à Clermont-Ferrand, pour visiter le musée Barcoin. Nous espérons que cette collaboration nous permettra, au Craft Museum, comme au Musée Barcoin, de nous enrichir de nos expériences et de nos savoir-faire respectifs. Dans les domaines de la conservation et la restauration des textiles, mais également de la scénographie et des technologies utiles au musée. Nous vous en avons souvent parlé et ils reviennent. Eux, ce sont les CVL, les conseils de vie locale. Six nouvelles dates sont programmées et la prochaine, le 16 janvier. Et pour cette nouvelle série de rendez-vous, c'est du plan climat énergie territorial dont il sera question. Alors un plan climat énergie territorial, c'est un outil de lutte contre le changement climatique. Donc il s'agit d'abord de faire un inventaire des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques. Et ensuite de mettre en place un plan, donc des mesures concrètes pour réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre et également les consommations énergétiques. Et pour cela, la ville de Clermont, elle s'inscrit dans un cadre qui a été posé dès 2009, qui s'appelle la Convention des maires. Et donc cette Convention des maires, en fait, elle fait que la ville s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de moins 20%, ses consommations énergétiques également, et aussi d'augmenter les énergies renouvelables sur le territoire. Une première pour les CVL qui sera l'occasion pour la population de s'investir dans les économies d'énergie ou encore dans la préservation de l'environnement. Pendant ces réunions, on veut d'abord d'une part montrer un petit peu aux clermontois où est-ce qu'on en est, donc leur présenter le diagnostic, leur faire part également des pistes de réflexion sur lesquelles on a déjà commencé à travailler pour qu'ils nous donnent leur avis. Et on veut également leur poser la question de savoir, eux, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour réduire leur consommation énergétique, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, quels gestes ils pensent qu'il est pertinent de faire dans leur quotidien, à leur échelle, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques. Le 12 janvier 2013, le Clermont Athlétisme Auvergne, qui fête ses 10 ans, organise la 4e édition du Capital Perche, un rendez-vous incontournable pour les passionnés des perchoirs et qui réunit le gratin de la discipline. Cette année, plus que les autres, le Capital Perche sera la véritable rentrée sportive de Renault Laviloni. Le champion olympique en titre tentera en effet cette année de conserver son titre européen et de conquérir le titre mondial. On poursuit avec le football et la fin de la trêve hivernale et la reprise des affaires pour les joueurs du Clermont Foot. Avec deux déplacements difficiles à Angers le 11 janvier, puis à Nîmes le 18. Pour les joueurs de Régis Brouard, il s'agira de ramener au moins 3 points de ces deux déplacements pour rester en dehors de la zone rouge. Côté Ovali, les Assemis retrouvent la H-Cup, solide leader de leur pool. Ils affronteront les Anglais d'Exeter Chief à 19h. Enfin, sport mécanique maintenant avec la 20e édition du Trophée Andros. Comme chaque année, la célèbre piste de Superbess accueillera le final du Trophée après 6 épreuves disputées dans les Alpes et dans les Pyrénées. Au volant de voitures thermiques ou électriques, les pilotes multiplieront les dérapages. Première manche qualificative prévue à 16h30, première finale prévue à 19h50, spectacle garanti. Je crois que le public répond à la qualité du spectacle et à l'attractivité qu'il lui trouve. Et je pense que la durée du Trophée Andros, c'est lié à tout ce qu'a fait Max Mammers dans l'arrivée des voitures électriques, les spring cars. On a fait venir de la moto, il y a les courses moto, les courses voitures, il y a des grands pilotes, il y a des gens connus, etc. Et en plus, Superbess a un avantage sur tous les autres sites, c'est que le public voit l'ensemble du circuit. En plus de tout ce côté convivial où on peut aller dans le paddock, rencontrer les pilotes, voir les voitures. Donc c'est quelque chose, je pense, qui, tous ces moyens et toutes ces compétences additionnées, plus la qualité du spectacle, ont permis que le Trophée à Superbess fonctionne jusque maintenant. On termine cette édition avec deux concerts à la coupée. Le premier le 11 janvier à 20h avec l'orchestre à percussion, une fusion entre les conservatoires de Clermont et de Lyon. Un projet de musique pop autour de Franck Zappart. Et puis le 16 janvier, toujours à 20h, la tournée EuropaVox fait escale à Clermont avec trois groupes au programme. Great Mountain Fire, Holograms et Funeral Streets. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition et d'ici là, soyez forts.